bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue sur une vérité par jour talk show donc l'émission qui décrypte la société musulmane on est déjà à l'épisode 6 de cette émission et j'ai un invité assez spécial il nous vient de tunisie il s'appelle imilko et j'ai spécial parce qu'il est à posta depuis pas mal de temps moi j'étais choqué quand il me l'a dit donc il est à posta depuis presque 20 ans ou plus de 20 ans je sais pas et il va nous raconter tout ça et ensuite on passera à la deuxième partie qui comme d'habitude on essaiera de répondre à la question qu'est ce que ça nous évoque de positif et de négatif la thématique qui fait partie du coup des cinq thématiques tirées au sort sur une liste de plus de 30 qui sont assez générales à voir un peu plus spécifique par rapport à l'islam etc mais en attendant je voulais juste rendre hommage un peu triste de rendre cet hommage parce que c'est vraiment des événements assez triste qui se sont passés ces derniers temps mais je trouve ça important de rendre hommage du coup à ces personnes là victimes de la violence de ce monde la première c'est lola donc c'est une jeune fille qui avait une saison à peu près qui a été sauvagement violé assassiné dans 19e à la sortie de son école du lycée donc voilà donc je trouve cet acte horrible c'était fou que ça arrive encore en france en 2022 mais voilà je sais pas trop c'est pas trop quoi en penser moi ça m'a vraiment choqué en tout cas j'espère que que face à fabi va tenir le coup même si je pense que voilà c'est ça ça est compliqué mais mais je voulais rendre cet hommage pour lola qu'elle repose en paix ensuite je voulais aussi rendre hommage à samuel patty donc ça fait deux ans qui qui nous a quitté il a été aussi assassiné parce que il avait montré des photos à des photos des caricatures de mohamed durant durant un cours et ça c'est mal voilà ça n'a pas plu à quelqu'un et ça finit très très mal en tout cas ça fait deux ans du coup que ça s'est passé je voulais je voulais enfin lâcher quelques mots à samuel patty parce que c'est pareil une histoire qui m'a choqué et j'espère que ce genre d'événements n'arriveront plus je voulais aussi rendre hommage aux manifestants iranien en ce moment du coup voilà c'est le bordel là bas plus de 100 personnes qui sont mortes je sais pas combien de blessés a eu un incendie dans un bizarre dans une prison donc courage à eux voilà tout ce que j'ai à leur dire bah courage moi je suis très fier de ce qu'ils font même si derrière c'est très dangereux de faire ça dans un pays comme ça avec un gouvernement comme ça mais il faut continuer il faut continuer jusqu'au bout il faut que nous aussi on les soutiennent et qu'on leur montre qu'ils sont pas seuls parce qu'au final c'est le peuple ensuite je voulais aussi rendre hommage aux victimes de la guerre en ukraine parce que ces derniers temps la violence monte de plus en plus c'est je sais pas trop non plus quoi quoi penser de tout ça le monde devient fou mais voilà je voulais je voulais consacrer ce début d'émission rendre hommage à toutes ces personnes là parce qu'encore une fois c'est le peuple qui souffre de ces guerres de ces gouvernements fous et j'espère que les choses vont s'améliorer vont changer petit à petit voilà pour l'intro on va passer maintenant à l'interview de notre cher emilco salut tout le monde vous m'entendez là oui oui tout le monde t'entends d'accord c'est cool c'est cool de l'image là le merci beaucoup t'as vu c'est un peu système des choix mais ballon c'est très bien ça bouge en même temps que je parle c'est sympa ouais merci à toi d'être venu franchement je suis très content je t'ai un peu couru et après c'est vrai que parler en direct ça donne un peu le trac mais t'inquiète on est avec des gens sympas il y avait du monde enfin pas trop mais je sais que ça stresse un peu mais il y a quelques personnes sur sur le chat donc pour ceux qui nous écoutent sur spotify sur apple music etc bah ce live se passe sur sur twitch où il ya un peu plus d'images un peu plus d'animations visuelles et et notamment et surtout un chat donc vous pouvez interagir avec nous donc bienvenue le chat tito livre eva eva life bienvenue et à merci d'être là donc et micho on revient à ton interview déjà avant de d'attaquer donc la partie thématique tout ça j'aimerais que tu nous raconte un peu qui tu es pourquoi t'es là on sait très bien pourquoi t'es là mais on sait jamais c'est juste pour éclaircir les choses donc je suis là en france ou sur non non sur cette émission je veux dire et va donc raconte nous a dit nous qui tu es et présente toi succinctement et surtout raconte nous ton histoire qui t'a mené vers l'apostase de d'apostas bon bah moi je moi je fais apostas depuis depuis 20 ans en fait ça 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 a été un peu à l'époque du 11 septembre où je me suis posé énormément de questions parce que d'un côté il y avait il y avait les gars du quartier et tout qui me disait ouais c'est cool il faut faire ça enfin et c'est bien ce qui s'est passé et tout et d'un autre moi ça me choquait un peu de tuer des innocents parce que quand bien même il y aurait des guerres des problèmes des conflits qui allait viser spécifiquement des innocents ça me choquait un peu et du coup je me suis remis à enfin je me suis mis vraiment à étudier à étudier cette religion et à remettre en question toute l'appartenance au monde arabe aux musulmans toute l'appartenance à tout ça et au début je pensais que c'était fou je pensais que enfin que tous tout ce qu'on pouvait tout ce que les islamistes faisait comme comme actes peuvent nous choquer outre le fait de tuer des innocents le fait de couper des mains le fait de la charia en général et au début on disait tout le temps non non il n'y a pas dans le coran et tout et j'ai eu la chance je sais pas si c'était une chance de rencontrer quelques spécimens d'islamistes mon quartier ils ont pris le soin de ils ont pris le soin de me montrer qu'effectivement ça existe des clercs comme bleu de la roche écrit dans le coran voilà quoi et c'est là où j'ai commencé à réfléchir parce que c'est quand même grave si si dieu tout puissant qui a créé tout ce monde nous demande de couper la main voleur ou ou de flageller quelqu'un qui a qui a eu une relation sexuelle ou donc c'est là où les questions ont commencé à se poser les petits et puis voilà quoi petit à petit petit à petit ce ce mur qui est l'islam tombe pierre par pierre dans mon esprit qu'est ce que je puisse le voir tel qu'il c'est à dire une grosse ruine rien de logique quoi donc voilà ok ça marche bah du coup et ça s'est passé juste avec la réflexion mais avec la réflexion j'étais pas très j'étais pas très livre et surtout réflexion débat et voilà quoi j'en suis arrivé au point où vous demandez me demandez en fait à quoi ça sert de créer parce que il doit y avoir un truc qui cloche dans 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 s'il fait moins d'ici fait en français je sais pas je comprends pas le sens c'est la description c'est à dire par exemple c'est fait ok pardon pardon c'était fait c'est ouais la description de dieu par exemple voilà parce que on dit que dieu connaît tout et il a créé le monde et il va nous juger il doit y avoir un truc qui cloche parce que s'il nous a créé comment est ce qu'il peut être qu'il comment est ce qu'il peut nous avoir créé nous culpabiliser c'est absolument que c'est à dire en nous créant il sait qu'il va nous torturer quoi mais je veux dire voilà un couple qui a un gosse c'est que ce gosse là enfin dans la meuf est enceinte il sait qu'il va galérer il pense direct à l'avortement ouais donc il doit y avoir problème entre enfin il ya une il ya une contradiction il doit avoir une de ces six faits là une de ces descriptions là qui qui soit complètement par qu'ils sont en tort ouais c'est sûr moi quand j'étais petit j'étais vraiment traumatisé à l'école parce que tu vois on avait tabia islamia d'un cours de d'éducation islamique et la description de l'enfer mais comment ça m'était dans un traumatisme à chaque fois j'avais trop peur tu vois et c'est ça la stratégie qui utilisait c'est que on te on te fait tellement peur quand t'es petit quand tu grandis bas ça reste tu vois ça reste ça bouge pas dans ta tête c'est par exemple on nous disait le châtiment le plus simple donc le plus facile c'est de te mettre pieds nu sur de la braise tu vois jusqu'à ce que ton cerveau avec ça hier ni hier ni ça veut dire imagine à 6 ans 7 ans des circonstances qui aura bientôt halloween ouais exactement d'ailleurs j'en profite pour faire une petite publicité pour amiraposta qui va faire un live qui s'appelle à l'halloween pour halloween donc n'hésitez pas à regarder à proposer aussi de raconter vos histoires amir sur youtube pour qu'ils les mettent sur ce jour là voilà on a une petite question du pardon non j'allais juste rajouter outre le fait qu'ils font en sorte de faire durer la fois par la peur il y a aussi cette idée de cette idée de ne pas poser de questions ne pas trop réfléchir je me rappelle à un moment tous mes questionnements je les ai posé à mon prof de tabi est la maya de mon prof d'éducation religieuse il m'a dit il m'a dit un truc du genre les tas alors en hache et il est peut-être là comme tu dis comme un truc un truc du genre où il faut pas trop poser de questions parce que trop poser de questions ouais ça te fait du mal j'avais envie de dire justement tu vois l'auto censure au sujet mais non non mais c'est ça ça joue surtout sur ça si si tu poses la question de façon c'est halam tu vois de remettre en question la parole de dieu donc à partir de là bas tu peux plus tu peux rien du tout vous remettre en question si ça vient de dieu du prophète limite des fois c'est plus important quand ça vient du prophète que de dieu tu vois parce qu'il ya des radites qui sont en contradiction avec le coran donc une contradiction avec le coran oui ça mais ça ils ont une règle du coquet qui est facile c'est la bro l'abrogation je sais pas quoi bon là la bourgeur abrogé ok ça va marcher et du coup on a une petite question du coup pour revenir rapidement la poste asie du de titres olive qui te demande quel âge as tu quand a commencé à te poser des questions est ce que c'est au moment de durant septembre ou est ce que c'est avant d'avoir 14 15 ans 14 15 ans je vais commencer à poser des questions ouais et était seul du coup dans cette réflexion est ce que tu avais des potes aussi avec qui tu pouvais en parler plus tard plus tard j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé des gens qui étaient un peu dans le même point de jeu que moi mais tout le cheminement que j'ai fait jusqu'à jusqu'à devenir athée je l'ai fait tout seul force de réflexion il y avait d'autres musulmans à chaque fois je confronte mais mes arguments avec ceux des musulmans que je parquis avec avec qui je débat quoi dans mon quartier et il ya souvent déchire ouais et tout donc voilà quoi ok ça marche ouais bah il n'y avait pas internet il n'y avait rien il y avait des livres mais moi j'étais pas trop lecture et même pour tomber sur le bon livre il faut y aller voilà oui aujourd'hui avec internet tu tapes des mots clés et à directement le livre ou l'information qu'il te faut bien sûr il faut la vérifier derrière mais 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 c'est beaucoup plus facile ça c'est sûr c'est pour ça que moi je suis impressionné par les gens qui ont apostasé j'ai pas comme toi il ya 20 ans 25 ans comme parce que surtout dans un pays musulman parce que moi quand j'étais petit je croyais que l'islam c'était un peu comme j'ai pas comme l'eau tu vois c'est un truc que tu veux pas enlever de ta vie ouais je vois c'est c'est quelque chose comme ça on a toujours existé depuis même même dans l'air du prophète il doit avoir des apostas qui est à bout la compagnie ouais c'est ça ok bah merci en tout cas d'avoir à partager ton histoire et du coup bien sûr on pourra revenir sur certaines périodes dans ta réflexion et tout à travers les sujets qu'on va tirer au sort et du coup pour ça on va passer au tirage et je sais pas si tu as vu les derniers épisodes et tout mais pour le tirage on a un petit invité qui va venir nous aider ou qui va venir vérifier que le tirage n'est pas truqué c'est maître kochi et le petit chien qui s'affiche au milieu la confiance ouais c'est ça maître kochi tu vois pour moi je le considère comme vraiment un être pur et il est tu vois il est il est un comment dire comme on dit déjà incorruptible voilà c'est ça le mot ouais exactement c'est vraiment la pureté quoi et du coup maître kochi va regarder notre tirage à ce qui se passe dans les bonnes conditions donc je lance le petit tirage à côté j'en profite rapidement pour lire le chat comme ça je vais rendre jaloux les gens qui nous écoutent pour les podcasts et il vient la prochaine fois il ya titolive qui donc le temps que je fasse le tirage je peux répondre à cette question avant le septembre est ce que tu savais tu savais ou pas que l'islam demandé aux musulmans de tuer les apostas non non parce que on me disait il y avait ce genre de discussion dont je l'imagine dans toutes les familles maghrébine et tout et évidemment tout le monde n'est pas n'est pas terroriste et est ce qu'on disait en fait c'est que c'est que c'est des mal interprétation un peu comme ce qu'on entend maintenant sur l'islam light et tout on disait c'était une mauvaise interprétation de la religion ou carrément il n'y a pas ça dans le coran carrément pour ça que ça m'a fait un choc quand j'ai rencontré la bonne campagne les gens de bonne fréquentation qui m'ont montré ils m'ont montré les islamiques qui m'ont montré les sourates et tout et donc non je savais pas j'étais pas du tout au rond dans un choc ça marche ok bah on passe au tirage alors tac tac c'est bon j'ai fait le tirage au sort et il va s'afficher le résultat va s'afficher maintenant donc les cinq thématiques sont industrie psychologie sexualité estime de soi et histoire est ce que ça te va c'est cool c'est cool oui ça me va très bon industrie je suis pas très connaisseur après le reste on peut faire selon ce qu'on sait ouais voilà on fait toujours bien sûr selon ce qu'on sait et donc on commence par la première catégorie qui est industrie et je vais te poser la question du coup industrie qu'est ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane ouais toujours une question que je me suis posé vous que après après c'est pas forcément relié à l'islam ou quoi mais pourquoi est ce que dans les pays musulmans je parle nord-afrique puisque je connais la nord-afrique plus ou moins mais il n'y a pas eu une grosse industrie après certains diront ouais il y a eu les le fait de la colonisation et tout qui a qui qui nous a tous un peu mis les bâtons dans les roues mais quand on voit des pays comme comme l'allemagne qui a été réduite en cendres dans les guerres mondiales le japon le japon avec deux bandes nucléaires qui enfin voilà quoi et du coup je me demande pourquoi est-ce que ces pays là japon vous avez ronda allemagne à volkswagen à tous les marques d'industrie automobile moi je me suis toujours posé cette question et je ne pense pas avoir une réponse je pense que je peux y apporter ma façon de voir les choses qui peut être erronée et et je pense que c'est je pense que ça vient de une seule une forme de mentalité de loose qu'on a qu'on a irrité avec l'islam en fait ouais tout ce que je veux dire je me rappelle une fois quand une fois enfin quand j'étais gosse j'étais fan de sonic tu connais sonic ses gars oui oui bien sûr c'était moi mais je préfère j'ai bien ouais moi aussi enfin oui et il y avait je posais j'adorais sonic et je posais comme sony tu sais avec le v de victoire ouais le sourire et le v de victoire une fois mon père il est venu me dire arrête de faire ça je me dis pourquoi pas qu'est ce qui se passe on m'a dit ça on le fera quand on quand on libérale sérieux pour me sentir victorieux ou pour se sentir une une forme de confiance en moi je dois attendre la palestine donc voilà je pense que c'est un peu ça aussi on nous a conditionné à être des losers on nous a ouais voilà quoi je pense qu'on a hérité la loose avec tout le reste bah en fait la dernière fois quand on y avait on y avait la dernière invitée shiha shiha ibn termiya c'est ça son nom on avait parlé de ce sujet rapidement c'est que quand on était petit je pense que c'est valable dans tous les pays du tiers monde tu vois pour pas se focaliser sur sur l'algérie en fait on nous on nous fait descendre à chaque fois pour nous faire réduire en fait à des êtres inférieurs par rapport à l'europe par rapport je sais pas moi à l'occident etc et du coup quand tu as des gens en arabe on dit tomouhad quand tu as des des motivations on va directement te ramener vers ta ta nature qui est que tu es inférieure pas forcément arabe tu vois parce que moi je suis je suis pas arabe etc mais vraiment le tiers monde parce que c'est je pense c'est valable même dans les pays par exemple je sais pas d'amérique du sud d'asie qui sont un peu comme nous c'est que comme on était je sais pas à coloniser bah en fait on passe notre vie en tout cas en algérie c'est beaucoup ça tu vois c'est qu'on passe notre vie en vouloir à la france aux colons etc au lieu de se bouger nous mêmes et le gouvernement profite de ça en vrai tu vois parce que du coup c'est eux qui mène la danse et qui sont les serviteurs un peu de l'occident et derrière eux ils ont ce qu'ils veulent des appartements en europe enfin des maisons même ils ont vraiment ce qu'ils veulent et le peuple bah en fait il reste là quoi parce qu'un peuple instruit il va se rebeller il ya juste à voir ce qui se passe en iran et juste à voir la révolution française mais mais oui c'est dommage et du coup et l'industrie elle suit cette logique un peu quoi je pense et d'ailleurs d'ailleurs une fois j'ai fait un petit tour sur toutes les émissions tunisiennes et des émissions super surtout moi après la révolution il y a eu vraiment un foisonnement d'idées et tout assez intéressant mais le concept il est pompé sur les émissions françaises mais un truc de dingue quoi oui ils ont ils ont tout repris comme c'est ils ont ils ont juste mis en tunisien quoi ils n'ont pas il n'y a pas cette n'est pas cette ambition qui provoque la créativité ouais c'est ça et je pense que aussi l'autre problème et ça on en est la preuve toi et moi c'est que bah les gens qui sont un peu instruits qui ont fait des études qui tu vois qui peuvent apporter quelque chose à la société ils partent tout simplement ouais bah oui tu vois personne ne restera enfin oui bah oui donc oui et donc la créativité etc bah déjà elle existe en maghreb mais elle opère pas là bas je sais pas comment d'ailleurs tu me diras comment ça se passe en algérie mais en tunisie genre le dinar tunisien il est pas convertible oui c'est à dire tout ce qu'on peut toutes les opportunités auxquelles on peut avoir accès à travers internet que soit pour payer une pub que soit il faut passer par par tel ou tel qui nous le facture encore plus cher le bitcoin est interdit mec le bitcoin est interdit c'est la même chose en algérie en algérie yama pas la notion de carte bleue tu vois à moi en tout cas la dernière fois que j'y étais il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient une carte bleue et même ceux qui avaient une carte bleue bah il devait la lui mettre de l'euro tu vois dans la une devise étrangère tu peux pas mettre du dinar c'est que même pour faire un change en tunisie vous avez les bureaux de change en algérie tu passes pas comme ça un bureau de change c'est pas enfin il ya des bureaux de chance pour présenter un passeport étranger pour y avoir accès ah ouais il faut par contre tu peux y aller avec ton passeport tunisien si c'est pour convertir de l'euro au dinar tunisien d'accord ok bah nous c'est ni là ni l'autre nous pour faire la conversion de soit l'euro soit du dinar bah tu passes par le marché noir donc tu vas à un endroit précis et il ya que des gens qui avec de l'argent et ils te vendent ils t'achètent en gros c'est eux un peu les bureaux de change quoi sauf que c'est en noir et ils opèrent à côté de la des keufs tu vois côté de la police et j'ai l'impression je suis pas connaissant mais j'ai l'impression qu'ils ont qu'ils ont gardé le pire du communisme et ils l'ont associé au pire du capitalisme quoi tu ne dis pas en gros le communisme s'applique pour tout le peuple et le capitalisme s'applique pour 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 les pour les élites pour pour telle famille ou quoi ouais ouais c'est ça c'est exactement ça et c'est triste qui m'a choqué quand je suis venu en france j'avais des diners tunisien je me suis dit vas y je vais les changer et ben l'échange à dire que c'est pas tu peux changer du diner tunisien en france ici tu peux pas le faire en tunisie c'est voilà quoi ouais c'est triste c'est triste et du coup et donc c'est comment tu veux que les gens se motive surtout par exemple dans des domaines comme l'informatique parce que l'industrie bon je sais pas moi les voitures les l'alimentation et tout ça on a raté le coach depuis longtemps tu vois mais par contre il ya des technologies de l'industrie moderne qui est la technologie l'internet les sites web les applications où les gens n'importe qui peut le faire peut devenir développeur etc et en algérie il ya beaucoup de potentiel moi quand je travaille en france quand je vais dans des entreprises je vois que des maghrébins il y en a beaucoup des africains nord africains et et alors que en algérie déjà rien que internet la vitesse de connexion en fait c'est un c'est un obstacle parce que du coup en entreprise c'est un peu mieux mais chez toi en fait internet une avec une vitesse de merde on est même pas dans le top 10 en afrique j'ai regardé la dernière fois le le classement des vitesses de connexion en algérie n'est même pas dans le top 10 donc il ya des il ya des il ya des monopoles c'est un monopole ou est ce que c'est ce qu'il ya des concurrents oui c'est ça non non il ya un monopole qui est algérie télécom et c'est tout à un moment il ya eu un concours c'est exactement ça c'est exactement ça parce qu'en tunisie c'était la même chose la connexion était restée pendant des années merdique comme pas possible et ça n'a bougé que quand il ya eu la concurrence en fait que 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 quand on a brisé ce monopole du de l'état sur sur les télécommunications ouais ouais non mais c'est c'est ça sur plein d'autres industries on sait pas que la connexion internet il ya plein d'autres trucs où c'est que l'état en fait tu vois mais mais internet c'est plus flagrant parce que surtout pour nous les jeunes c'est maintenant c'est tapas internet c'est comme si tu avais pas je sais pas moi tu avais pas un chauffage c'est primordial pour la survie tu vois pour apprendre pour communiquer c'est maintenant tu appelles tes parents qui sont là bas c'est même plus il faut déjà internet c'est une base et en plus il faut avoir les droits économiques qui vont avec internet on doit pouvoir payer une publicité facebook sont passés par un tiers pouvoir acheter un autre domaine au prix où c'est vendu ah voilà quoi ouais non mais c'est pas comment comment l'exprimer pas de shampoing et c'est exactement pas d'internet pas de shampoing comme si tu as pas de shampoing hashtag nabila mais mais oui non non donc donc je pense que là on a parlé de beaucoup de aspects négatifs est-ce que tu as des trucs positifs qu'ils pouvaient dire sur l'industrie même si ça être compliqué très dur mais avec la toute la bonne volonté du monde puisque souvent quand on parle c'est surtout négatif pour critiquer mais le positif genre c'est quoi le positif genre un truc dans l'industrie qu'on aurait qu'il n'aurait pas ailleurs qu'il n'y a pas ailleurs non ça c'est sûr que non mais par contre qui est mieux peut-être tu vois qui est mieux en tunisie que ailleurs tu vois je sais pas l'arisa oui voilà oui l'agroalimentaire l'arisa le vent le vin on a de très très bons vins ah oui ça oui ça c'est comme en algérie le média ouais parce que c'est le soleil plus fort chez nous du coup c'est mieux ouais ouais mais bon ça exporte pas trop en plus d'olives c'est à dire l'arisa je vois tellement de manière d'exploiter le filant y'a rien y'a rien mais tiens on dit c'était on doit le rester quoi ouais c'est ça alors que quand tu vois la france comment ils mettent en valeur des produits phares tu vois comme le fromage ou un truc comme ça il dit on a beaucoup à apprendre quoi non c'est c'est sûr énormément énormément de modestie mais tout en gardant confiance quoi c'est une différence entre la modestie de se dire on a encore des choses à apprendre et l'esprit blues on se dit on va jamais y arriver en fait il y a un équilibre à avoir pour y arriver ouais ouais c'est sûr attends moi je réfléchis en algérie qu'est ce qu'il ya de mieux par rapport aux autres pays bah les cerveaux ouais c'est moi mais c'est ça franchement les cerveaux c'est c'est pour moi tu vois ça fait longtemps qu'on dit l'algérie elle a eu son indépendance etc oui d'accord même si on sait très bien qu'avec les accords déviants c'était pas une vraie indépendance et en fait et on part de principe du principe que l'algérie est indépendante bah il ya juste à regarder la france par ici elle nous a colonisés tous et pour avoir nos ressources etc mais en fait la ressource ils ont compris que la ressource la plus importante était comme on dit nous lié de l'âme et là tu vois le ressource humaine la ressource humaine et c'est pour ça qu'on a eu la dépendance je faisais ma théorie tu vois et qu'ils ont compris ça ils ont dit que la guerre ça faisait pas perdre beaucoup de déjà des dommages humains les dommages enfin des un coût économique mais qu'il y avait d'autres trucs à exploiter déjà le pétrole etc mais à côté de ça il ya aussi la partie cerveau quand on voit le nombre de maghrébins qui viennent en france qui deviennent des médecins qui deviennent des des ingénieurs travail tu vois partout dans n'importe quelle c'est pas juste que comme le cliché qu'on a dans la tête femme de ménage ou gardien alors non pas du tout pas du tout une grande grande une grande partie des médecins ici à paris en tout cas c'est quasiment une fois sur deux voire même plus en temps sur un maghrébin quoi ouais c'est sûr c'est sûr ça ça peut être positif tu vois parce que je me dis que si un jour il se passe un truc je sais pas une intervention divine et que le maghreb deviennent un peu mieux tu vois bah au moins on sait que c'est une ambiance de liberté qu'il va falloir instaurer c'est une ambiance où toi toi tu peux dans tes spécificités quelles que soient ces spécificités là tu trouves ta place en maghreb je me rappelle dans une discussion une discussion qu'on a eu que j'ai eu avec avec une avec des français une famille française me dit est ce que tu te sens est ce que tu te sens proche moi je leur ai pas dit mais ils m'ont dit ouais t'es un peu t'es pas vraiment comme les maghrébins mais est ce que tu te sens proche des est ce que tu te sens proche des français ou français je leur ai dit le truc c'est que il y a tellement de l'espace que peu importe la spécificité tu trouves tes comptes en fait et ça il n'y a pas chez nous il n'y a pas il n'y a vraiment pas il y a un seul modèle il y a deux modèles celui des hommes et celui des femmes c'est tout il faut se conformiser jusqu'au bout que tu sois on s'en fout de ce que tu vas devenir ingénieur rien en foutre tu dois correspondre à ce modèle là tu dois faire ça et même s'il y a des différences tu dois les cacher comme si tu as tort en fait du coup voilà personne ne trouve sa place même les plus pieux même ceux qui sont même ceux qui sont pas comme nous apostas ou quoi ils trouvent pas leur place parce que ça se restreint tellement et ça se restreint de plus en plus que qui reste plus que deux modèles à adopter quoi ça me rappelle un peu ça me rappelle la Corée du Nord tu sais qu'en Corée du Nord on a genre une vingtaine de coiffures et à choisir quoi on n'a pas le droit de choisir une autre coiffure qui sort qui sort de ces 20 coiffures là tu vois du coup on se retrouve avec quoi on se retrouve avec un monde où il n'y a que ça et ailleurs en Occident et bah c'est tout le reste en fait en gros c'est l'humanité tu vois oui oui c'est sûr c'est sûr même si bon l'Occident il a fait aussi beaucoup de chemin pour arriver à ça mais en Algérie il y avait beaucoup aussi ce truc là de je sais pas tu vois avec pas en Algérie mais dans la société musulmane le fait de s'habiller un peu pareil ramer les hommes avec des cheveux pas trop longs tu vois hein ? les hommes avec les cheveux courts ouais les cheveux courts les femmes bon avec le voile bon ça c'est un sujet qu'on connait très bien mais mais oui enfin le but derrière c'est de nous enlever notre créativité notre capacité de créer des choses de je sais pas mais en tout cas pour l'industrie juste pour finir sur ce sujet parce qu'il y a d'autres sujets très intéressants qui nous attendent il y a Tito Liv qui nous demande en fait si dans Tunisie l'islam c'est la religion officielle et elle nous dit car l'alcool est interdit dans les pays musulmans donc elle comprend pas que ça soit l'alcool qui soit le truc le plus prestigieux on va dire en termes d'industrie bah non non oui oui alors oui Tunisie est un pays musulman l'alcool n'est pas interdit mais il est c'est à dire la législation est trop bizarre il est interdit de vendre enfin techniquement quoi il est censé être interdit de vendre aux musulmans donc ça non en tout cas ils ont précisé encore plus c'est à dire vendredi et à ma ramadan il n'y a pas le droit d'en vendre aux musulmans c'est à dire tout ce qu'ils considèrent comme arabe C'est qu'ils ont une gueule un peu une fois je suis allé avec un pote enfin j'avais des enfin un pote camerounais dans un bar ramadan moi je m'en fous un peu de ramadan voilà et le gars il dit quoi il dit je lui serre je le serre lui et pas toi ah ouais t'imagines ça te dire les trucs le plus évident sur la sur le racisme ça ça n'existe pas quoi il passe juste à côté ça se trouve le gars qui est avec moi il est tunisien juste il est black et ça on s'en fout complètement tu vois putain c'est fou ouais c'est dingue ouais c'est à dire qu'un étranger dans mon pays il a plus de droits que moi en fait que toi même ouais c'est fou ouais ça c'est pareil un phénomène ultra présent en algérie aussi ouais et Gauré voilà m'empêche l'industrie de l'alcool elle rapporte énormément de l'argent comme l'industrie du tabac mais encore plus l'alcool que les tunisiens je sais pas comment ça se passe en algérie mais en tunisie il n'y a pas genre le verre le verre de vin avec avec la viande rouge quoi tu vois c'est une fois par semaine et on se met là jusqu'à la voile oui non c'est interdit du coup on se regroupe voilà attendez on se regroupe dans après ça a changé moi je parle de mon époque hein mais surtout quand j'étais jeune on se regroupe dans des squats dans des endroits malfamés comme pas possible et voilà on se met genre une bouteille de vin avec quatre pierres et on ressort voilà vu que c'est interdit donc on accumule tout pendant trois heures une fois par semaine ouais c'est pareil nous on se cache on se cache pour boire il faut vraiment se cacher même pour alors que c'est légal tu vois pour acheter et tout mais si tu vois avec des bouteilles dans le coffre et tout bah en fait ils vont te fouiller parce qu'ils se disent bah alcool c'est égal d'autre là donc il est égal shit donc ils vont ils vont te mettre la misère alors que c'est légal tu vois c'est un truc légal et l'algérie c'est l'un des pareil plus grand importateur pardon exportateur de vin en Afrique mais mais par contre des algériens pour boire c'est de plus en plus compliqué il y a plein de bars qui ont fermé c'est un sujet très très tabou alors que le vin il est bon par exemple tu vois la bière aussi mais bon et c'est vrai c'est parmi les meilleurs vins comment oui oui c'est parmi les meilleurs vins mais juste un petit truc notable par contre c'est qu'en Algérie ceux qui boivent c'est surtout les hommes parce que les femmes oublient tu vois les femmes dans les bars et tout c'est là alors là c'est à les considérer il n'y a pas des bars mixtes ils commencent pas parce que nous quand même on a il y en a des boites et tout mais ça coûte ultra cher c'est des trucs d'hôtel tu vois les trucs pour la comment dire la hype enfin les gens de la haute sphère c'est un peu la même chose bon il y a des bars un peu moins chers de toute façon tout devient cher de toute façon ouais mais pour finir sur la question oui alors dans le nord afrique c'est plutôt ouvert question alcool on a plus ou moins le droit plus ou moins parce que c'est pas évident le droit de boire ou d'acheter de l'alcool mais dans d'autres pays c'est complètement interdit l'arabie saoudite après c'est comme après c'est comme pas ouais mais il y a les hôtels aussi il y a les hôtels voilà les riches qui font ça de leur côté et les pauvres sur ce bah ils font ça mais c'est compliqué que la charia s'applique en fait ouais c'est ça bah par exemple en afghanistan ce qui règne là-bas c'est l'opium enfin le comment dire l'héroïne tu vois c'est l'un des pays les plus grands exportateurs d'héroïnes au monde imagine juste pour regarder un peu le chat il ya jedi merci beaucoup pour l'abonnement oui l'algérie c'est l'un des plus gros exportateurs de cannabis mais je pense que pas autant que le maroc et non en afghanistan ça s'amuse pas du tout surtout c'était une femme donc merci pour le petit follow et bienvenue à toi sur une vérité par jour ok bah du coup je profite pour passer à la prochaine question qui va être autour de la psychologie psychologie est ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane alors la psychologie dans une société musulmane bah l'éducation déjà moi dans mon époque on tapait les enfants tranquille c'est quelque chose de normal tu vas dans une école voilà quoi c'est en bas les enfants le prof il voilà il se ramène avec son bâton et tranquille quoi tout le monde le sait ça dérange personne il y a même des parents qui demandent aux instituteurs d'être spécialement dur avec un avec leur enfant quoi et voilà quoi ça crée une mentalité t'es complètement pourri avec avec dans l'inconscient collectif de chacun que que la violence est une une possibilité pour arranger le problème même si on met ça au dernier lieu comme quoi ouais au pire il y a la violence mais rien que ça 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 favorise beaucoup de enfin ça favorise la violence dans dans nos attitudes voilà quoi quand on grandit et tout quoi ouais la banalisation de la violence est un truc de fou quoi c'est en fait la violence quand on est petit moi en tout cas c'est ce que j'ai compris récemment parce que j'étais concerné par ça moi j'ai subi beaucoup beaucoup de violence quand j'étais petit et pendant du coup quand ça s'est arrêté jusqu'à mais 20 22 ans quand je suis arrivé en France en fait ces violences elles sont revenus tu vois comme quand un cancer par exemple quand tu as un cancer bah même si tu t'essaies de le guérir ou tu essaies de l'ignorer bah en fait il sera toujours là tu vois il y a des cancers bien sûr qui sont bénins etc mais si on prend une tumeur vraiment compliquée elle va toujours être là bah pour moi c'est c'est pareil avec la violence c'est que ça crée des traumatismes et qui reste dans le disque dur dans l'inconscient et un jour ça va revenir et quand ça reviendra ça reviendra bah au stade beaucoup plus avancé que quand tu l'as subi quand t'étais petit et que t'as pas eu de suivi psychologique voilà c'est l'idée que je voulais dire ouais donc euh non non euh et nous euh la la psychologie euh c'est c'est le nerf de la guerre en fait c'est ça qui est derrière tous les problèmes je trouve euh euh les problèmes psychologiques les euh les séquelles que ça laisse euh vient de la violence qu'on subit quand on est petit ouais effectivement à l'école bah oui c'est ça ça et toi à l'école c'était comment du coup par rapport à ça ? bah c'était la même chose moi je me rappelle quand je suis venu je suis venu en france euh avant de m'installer au de bon j'étais venu avec ma famille euh je devais avoir un truc genre euh 12 ou 13 ans j'entrais un peu dans dans ma période rebelle et tout et on était chez une famille euh on était chez une famille euh française c'était des potes à ma mère et euh et euh et là j'essaye de parce que on devait dormir à genre à 9h du soir ou un truc comme ça donc euh j'essayais de soumettre la suite n'a comme on dit parmi les rangs des enfants euh des enfants euh des enfants euh de cette famille là je lui ai dit viens on fait un truc on se réveille et euh et on veille en fait vu que c'est interdit tu vois cette mentalité d'être toujours euh de vouloir toujours détruire tu vois l'ordre vu que l'ordre nous a été imposé par la violence tu vois s'il n'y a pas de violence ben ben venez on le détruit quoi et euh et donc voilà tant bien que moi je suis arrivé à à convaincre à les convaincre de de me suivre dans cette petite rébellion et le gars il me dit quoi il me dit et tu sais ce qu'on peut faire on peut lire des BD je dis pardon toi quand tu fais un truc rebelle tu te mets à la lecture c'est ça mais c'est exactement ça quoi c'est exactement ça la différence entre les deux modèles tu vois lui il est habitué à associer la lecture à quelque chose de positif quelque chose de constructif quelque chose qui est bien et moi c'est tout le contraire en fait vu que j'étais obligé à lire tout le temps c'est sous la menace c'est la menace c'est la menace voilà quoi que j'ai fait mes études ou que je me suis mis à lire du coup à la première rébellion à la première occasion je me débarrasse de tout ça quoi ouais et je pense que voilà c'est assez c'est assez symptomatique de nos problèmes au nord africain quoi ouais ouais c'est c'est sûr moi là là tu vois quand j'étais quand j'étais gamin j'avais cette image que la psychologie c'était enfin par exemple aller voir un psychologue c'est quand t'es fou tu vois c'est quand vraiment j'arrivais pas à faire la différence entre psychologue et psychiatre parce qu'en Algérie quelqu'un qui va voir un psy c'est Hsouma tu vois c'est la honte en tout cas c'est l'image que j'avais c'est ça c'est l'image que j'avais il y a jamais eu de cellules psychologiques à l'école pourtant il y a eu des attentats il y a eu des émettes dans mon quartier il y a eu des plein de problèmes des gens qui se font violer mais surtout en Algérie et aujourd'hui vous en avez subi des problèmes là-bas oui c'est sûr et aujourd'hui c'est toujours le cas en fait ça ça n'a pas changé tu vois ça n'a pas changé depuis enfin depuis que je suis parti on parle pas beaucoup trop enfin beaucoup de psychologie autour de moi tu vois en tout cas par rapport à l'Algérie alors qu'en France c'est vrai que comme disait Jedi c'était pas c'est pas non plus le meilleur exemple surtout qu'en France il y a beaucoup de comment dire de consommation de médicaments anti-dépresseurs etc donc ça c'est pas bien mais en fait en France t'as au moins plus de chances et c'est moins dangereux d'aller voir un psychologue qu'en Algérie tu vois c'est moins tabou et surtout avec le Covid et tout ça s'est grave libéré on a vu qu'il y a eu beaucoup d'enfants enfin pardon des enfants des étudiants qui avaient du mal psychologiquement et du coup ils ont mis en place des cellules pour faire les études de psychologie c'est facile en Algérie c'est en arabe déjà donc voilà c'est sûr que tu vas pas trouver toutes les armes tu vois mais la psychologie on en a parlé plusieurs fois dans cette émission il faut que ça bouge il faut que ça bouge surtout dans les cas où on t'envoie plutôt un rari où c'est le psychologue qui t'envoie un rari donc un marabout enfin pas un marabout mais un rari quoi je sais pas comment dire en français mais un imame c'est une sorte de marabout qui qui traite tous les problèmes comme des comme des genoux qu'il faut sortir de l'esprit des c'est ça des malades et comme au moyen-âge ouais ouais toi t'as déjà eu à faire un truc comme ça ou des psychiatres pas des psychiatres mais par exemple je sais pas tu vas chez quelqu'un il t'envoie chez rari pour un problème par exemple non 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 ça s'est jamais passé moi j'ai eu à faire un psychiatre parce que j'étais diagnostiqué dyslexique d'accord mais savoir il m'a pas renvoyé chez le lacry comme on dit ouais non non c'est la psychiatrie alors là en parlant pas en maghreb et j'ai un petit problème de sang ça va mieux tu m'entends je t'ai dit la psychiatrie et c'est encore pire en algérie enfin au maghreb tu vois c'est mal vu bah c'est pas bah oui déjà c'est mal vu mais surtout qu'il n'y a pas de moyen tu vois sur ça il ya peut-être un hôpital dans toute ma vie j'ai entendu parler d'un seul hôpital on a à l'alger il y a quasiment pas d'effectifs quoi ouais c'est laisse tomber donc c'est pour ça qu'il ya plein de fous dans la rue tu vois enfin je dis pas qu'on a pas en france hein je suis pas en train de comparer ça mais euh c'est sûr si c'est pas pris en charge c'est pire quoi ouais ok ça marche et du coup bon je pense que ça paraît hein c'était que négatif parce que t'as des choses positives notamment par rapport à l'islam tu vois qu'est-ce que l'islam peut apporter psychologiquement il y a des faux positifs il y a des faux positifs on dit toujours que des faux positifs c'est-à-dire des préjugés qu'on lance comme ça sur les sociétés occidentaux on dit souvent que que ouais c'est bien chez nous il y a la famille il y a tout le monde qui s'occupe de tout le monde et ça c'est vraiment une légende quoi je veux dire il y a toujours cette histoire qui se répète peut-être que tu tombes dans la rue en France personne ne s'occupe de toi alors c'est complètement faux peut-être que c'est le contraire mais voilà quoi il y a des faux positifs entre les deux modèles le modèle un peu familial mais en fait c'est juste un prétexte pour que tout le monde s'occupe de ce qu'ils ne regardent pas en fait tu as toujours je sais pas dans certains quartiers c'est pas que par exemple pour les filles qui sortent c'est pas que le grand frère qui leur fait la misère il y a tous les tous les gars du quartier tous les gars du quartier ils sont autorisés à lui faire la misère dès qu'il la trouve quelque part où elle n'est pas censée être et souvent on défend ce modèle là par le fait que c'est comme ça qu'on vit on vit entre nous on dirait une grosse famille mais c'est juste pour pour simuler tout ce qu'ils ne nous regardent pas en fait donc voilà il y a des faux positifs mais des positifs psychologiques je sais pas t'en vois toi peut-être il y en a certains ils diront ouais le fait de se retrouver en famille et tout à ramadan mais il y a ça on a ça dans l'OL on a ça partout quoi oui c'est ça bah en fait il y a un concept qui est l'effet de groupe tu vois c'est que quand t'appartiens à un groupe bah psychologiquement ça va parce que tu vois si je peux dire un truc positif par rapport à ça aujourd'hui pourquoi l'islam il survit autant malgré toutes les failles qu'on peut voir c'est que les gens ne prennent que le meilleur généralement je dis pas qu'ils prennent que le meilleur je dis que dans leur tête ils prennent le meilleur et donc effectivement bah par exemple l'entraide tu vois l'entraide qui qui règne tu vois c'est un concept c'est une valeur qui est directement liée à l'islam même si bien sûr maintenant que j'ai grandi est-ce qu'en Algérie en te baladant t'as déjà vu les restos du coeur ou l'équivalent en train de distribuer de la nourriture aux pauvres ? bah justement c'est pas les restos du coeur c'est les gens en Algérie tu meurs pas de faim en gros si tu vas à n'importe quel magasin ou quoi pour lui demander à manger il va te donner à manger tu vois c'est cette culture que t'as faim et tout il te donne à manger oui c'est ça tu vois c'est le minimum en gros c'est que les gens ils s'entraident beaucoup parce que mais derrière c'est hypocrite parce que du coup ici ils font ça c'est parce que comment dire bah c'est c'est le Hassanet derrière c'est surtout pour avoir quelque chose derrière c'est un bonus voilà c'est ça les Hassanet c'est comment on dit c'est une carte de fidélité pour faire du positif à chaque fois bah derrière t'as t'as des points positifs et du coup quand t'arrives t'arrives entre l'enfer et le paradis bah Dieu il va compter est-ce que t'as fait plus de Hassanet ou de Sayetet qui sont l'inverse donc les points négatifs mais donc voilà donc tu vois même s'il y a beaucoup d'entraide c'est toujours avec un but derrière mais c'est pas grave parce que au moins c'est une valeur que moi j'aime bien tu vois en tout cas quand j'étais petit c'est vrai qu'il y avait beaucoup cet aspect d'entraide qui était présent que ce soit dans le quartier que ce soit dans la famille etc. mais mais ouais c'est c'est peut-être le seul truc positif après c'est plus personnel mais quand t'es croyant je pense que tu te sens aussi pas mal en sécurité si tu le fais bien si tu fais bien les choses parce qu'une fois que tu commences à faire parce que rien n'est gratos en fait en tête mais à côté il va falloir se conformiser aux lois de l'UMA quoi oui oui ça c'est sûr ça c'est sûr mais là je parlais vraiment par rapport à allo oui c'est dit par rapport à comment dire à la croyance personnelle bah psychologiquement ça t'apporte aussi beaucoup de bien tu vois ça t'apporte beaucoup de bien tout est relatif tout est relatif tu vois mais parce que moi franchement je me sens plus en sécurité en France je te dis non non je te parle pas par rapport à la France je te dis vraiment si t'es croyant tu vois si t'es croyant que ce soit en France ou en Algérie et que tu fais bien les choses c'est à dire que t'es un bon musulman etc bah psychologiquement ça peut t'aider ah je parlais par rapport à la psychologie bah oui c'est sûr c'est sûr que d'ailleurs on va peut-être en parler plus tard mais c'est sûr que quand on devient apostat on se retrouve un peu dans une sorte de désert on se retrouve un peu sans comment dire sans sanad comment on dit sanad sans sanad oui sanad je sais pas sans soutien quoi soutien ah oui sans z oui ok c'est à dire tu meurs y'a plus rien voilà donc oui là effectivement mais bon après c'est une c'est comme la drogue hein c'est comme si on était en train de dire la drogue c'est bien parce que tu te sens bien mais bon après non mais c'est vrai après ça te fait ça te fait entrer dans une sorte c'est qu'elle voilà et puis voilà par rapport à ça j'ai envie de j'ai envie de dire à mes amis apostas le remède contre ça contre un peu ce vide si toutefois il vous arrive de le ressentir c'est de tout le temps avoir une raison de vie ouais tu vois un peu ce que je veux dire c'est à dire la dépression en général elle vient du fait elle vient de de l'absence de raison de vie quand on quand on se retrouve quand on se pose des questions pourquoi est-ce que je vis si tu n'existes pas pourquoi est-ce que je fais le bien pourquoi tout ça c'est là où on commence à déprimer mais si on on a tout le temps des objectifs des des points à atteindre dans nos vies des choses qui font qu'on se réveille ça peut être des études ça peut être la réussite ça peut être la famille aussi ça peut être beaucoup de choses ouais c'est sûr c'est sûr que ça va pas des ça va pas toujours être comment dire bénéfique tu vois mais quand t'es dans la mer tu vois et que t'es pas ta situation déjà précaire et tout tu vois le fait d'avoir Dieu ou avoir derrière la promesse du paradis bah en quelque sorte ça t'apaise mais je suis d'accord c'est comme la drogue au final bah oui ok ça marche bah je pense qu'on en a bien parlé de la psychologie on va passer à la thématique suivante il est encore plus intéressant avant de passer à la psychologie ce qu'on était en train de dire de la thématique suivante ça me rappelle en fait pour ceux qui regardent Naruto ouais est-ce que tu regardes toi Naruto ? non pas trop mais je connais je connais un peu ouais ouais il y a une scène il y a une scène entre entre Naruto et non entre Orochimaru et un autre personnage j'ai oublié le nom celui qui utilise ses os pour combattre si dans le chat vous le connaissez vous m'envoyez le nom ouais il y a Jedi qui le connait apparemment enfin qui connait Naruto je veux dire ouais et du coup en gros lui c'est un c'est un gosse tu vois c'est un gosse il a été abandonné par sa famille et il se retrouve dans un endroit où tout est cramé parce qu'on a brûlé son village et tout et il reste une seule fleur il regarde cette fleur et il s'identifie un peu à cette fleur ouais tu vois et et il dit qu'est ce que tu fais là au milieu de tous ces ruines et il prend un couteau il allait il allait planter ce enfin couper cette fleur là quoi et il y a Orochimaru qui est le méchant enfin le méchant oui le méchant de l'histoire le côté un peu sombre et tout Orochimaru qui exploite des gens et tout c'est c'est un personnage c'est le méchant quoi de Naruto et il l'empêche de faire ça il lui a dit en gros euh je t'ai trouvé comme t'as trouvé cette fleur là viens sois mon esclave et je te donnerai une euh une raison de vie d'accord tu vois ce que je veux dire ouais c'est ça en fait c'est le même délire en fait on est prêt on est prêt à tout nous humains quand on a été projeté là comme ça dans ce monde on est prêt à tout accepter on est prêt à acheter une raison de vie à n'importe quel prix en fait c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont s'exploser qui font des attentats c'est pour ça que il y a la violence par rapport à la religion on est prêt à tout si notre seule raison de vie nous demande de faire ça et ben on le fait on arrive on arrive à enlever enlever la liberté d'un humain si on on menetit ça avec une raison de vie en fait ouais alors que t'as d'autres personnages comme Naruto le personnage principal et tout et ben c'est et ben c'est tout le contraire il y a personne qui c'est à dire c'est lui même qui donne une raison de vie il veut devenir Okage Okage c'est à dire le chef de village il va s'entraîner chaque jour il va pas lésigner sur les efforts et tout et ce personnage là c'est le plus optimiste et positif de toute la série en fait et c'est c'est un peu cette série là enfin ce manga là moi j'adore c'est un peu c'est un peu ça la vie en fait il faut que je regarde hein il faut absolument que tu regardes il faut jamais se retrouver ou risquer de se retrouver sans raison de vie ouais et je pense que c'est ça le plus grand défi de l'être humain c'est de trouver un sens un sens à sa vie à sa vie quoi et c'est comme ça et c'est comme ça que la religion s'en est je pense ouais ouais c'est pour ça qu'il y a autant de dérive aussi tu vois parce que quand on quand on s'est mis à développer l'esprit à penser on s'est rendu compte on s'est rendu compte d'un d'une catastrophe en fait qu'il y avait quand quand il y avait pas de raison à notre existence quoi je sais pas si vous connaissez un peu les les courants nihilistes oui mais c'est un peu ça et c'est pour compenser ça qu'on s'est mis à à créer des des légendes voilà c'est ça parce qu'on sait on a vu la mort on sait ce que c'est que la mort on a des proches qui sont morts et s'ils vont nulle part c'est un putain de problème pour nous quoi tu vois ce que je veux dire il y a souvent comme argument ils me présentent les musulmans et ou les autres ils me présentent donc c'est ça il y a pas de raison de vie il y a pas oui mais ça c'est pas c'est pas un argument c'est une constatation tu vois mais c'est ça exactement c'est pas parce que c'est malheureux pour nous que que c'est pas vrai tu vois en fait c'est simple t'as juste à prendre je sais pas moi un cafard et tu le regardes tu l'écrases et ensuite tu poses la même question par rapport à ce cafard tu vois quel était le sens de sa vie tu y penses pas en le faisant donc pourquoi on serait voilà plus plus on va dire on aurait le un sens différent de ces êtres là de des plantes des animaux après le musulman va dire ah tu tu penses qu'on est comme les animaux on a un cerveau et tout bah ils ont aussi des cerveaux et des animaux beaucoup plus développés sur certains domaines que nous c'est juste que nous on a une certaine conscience etc mais les animaux bah on a développé le cerveau tout comme les tout comme les tout comme les les chiens ont développé l'odorat c'est tout voilà c'est juste que nous voilà c'est juste que nous notre cerveau il nous c'est-à-dire quand on le développe il y a pas que des avantages il y a aussi des questionnements il y a aussi des malaises psychologiques qu'on peut qu'on peut développer avec ce cerveau là et voilà quoi d'ailleurs ça n'arrive pas qu'à nous il paraît que certains chiens dépriment bah ça c'est sûr bah il y a des éléphants ils pleurent de ouf il y a tu vois par exemple les dauphins ils peuvent faire des partouzes ils peuvent se pioller entre eux tu vois il y a du bien et du pas bien moins bien partout tu vois c'est pas que chez nous et euh après oui et tu vois l'être humain peut-être qu'il a une enfin parmi euh parmi tous les êtres il a peut-être un peu plus d'intelligence ou quoi sur sur certains domaines mais mais par contre physiquement déjà t'as juste à voir à quel point on est faible tu vois on se prend juste un petit coup on se prend un petit coup dans le règne animal on est ouais bah oui c'est ça hein ouais ouais c'est ça Jedi nous dit que les animaux dépriment m se mettent en colère etc bah oui hein franchement bah c'est c'est ça qui est dur à accepter je trouve bah quand tu parles avec des gens que ce soit croyant ou même non croyant hein ça dépend c'est de se dire bah ils ont peur de la mort ils ont peur de ce qu'il y a après alors que t'as pas peur d'avoir raté par exemple si t'es né dans les années 90 tu t'en fous des années 80 tu te dis j'ai le seul de pas être né à ce moment là bah ça sera pareil juste t'auras plus de conscience quoi ou peut-être qu'il y a autre chose bah oui c'est ça hein mais en attendant en attendant il y a pas besoin de se créer des figures divines pour se rassurer tu vois mais il y a pas besoin d'en faire des lois d'en faire des tout le tralala qu'il y a aujourd'hui quoi ouais exactement bref du coup on passe à le prochain sujet qui est la sexualité donc la sexualité qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans la société musulmane alors là c'est un long sujet parce que vraiment c'est à dire quand on quand on découvre un peu le monde et qu'on sort un peu de de la Tunisie on se rend compte que c'est pas la même chose je sais pas comment ça se passe en Algérie ou dans les autres pays du Maghreb mais en Tunisie par exemple il y a deux cas catégories il y a les hommes et les autres c'est à dire il y a et les autres c'est vraiment ça c'est vrai hein il y a ceux qui baisent et tous ceux qui sont baisés en fait c'est à dire même ils conçoivent pas même la notion d'homosexualité il la conçoit pas comme nous en Tunisie par exemple si c'est toi qui en gros qui baise tu vois c'est pas quand c'est direct donc ça c'est je sais pas d'où est-ce que c'est venu c'est le patriarcat quand ça devient trop concentré ça crée ce genre de ce genre d'anomalie ou c'est la même chose en Algérie ? oh bah bah c'est exactement la même chose bien sûr euh là bah l'homosexualité c'est je sais pas moi c'est c'est le pire truc tu vois c'est le pire truc et ce depuis que que t'es tout petit tu vois genre c'est cette spécificité là cette spécificité là cette spécificité là qui fait que du moment que c'est toi qui es un être oui c'est ça c'est pas considéré comme homosexuel donc déjà tu vois la dissonance cognitive donc déjà l'homophobie c'est un truc normal euh mais genre un truc au contraire encouragé et d'un autre côté bah il y a plein de mecs qui sont fiers par exemple d'avoir tu vois baiser comme tu dis ouais qu'ils soient des hommes ou des femmes qu'ils soient des femmes qu'ils soient des femmes qu'ils soient des animaux oui voilà c'est quand même dingue ouais bah d'ailleurs t'as juste à voir le vocabulaire tu vois y'a que ça le mot nique il est partout tu vois ouais d'ailleurs une fois j'ai fait subir un choc idéologique à un gars je lui ai montré tu vois dans les sources internet et tout lui il couche avec des hommes et c'est lui qui pénètre j'ai montré qu'en fait il était homosexuel ouais le gars il a déprimé comme pas possible ça l'a détruit quoi c'est un truc de dingue et c'est dingue à part cette histoire c'est un système mais ça on peut retrouver ça même dans même en Europe ou aux Etats-Unis avant ou dans les endroits où dans les endroits enfin c'est surtout le patriarcat qui fait ça c'est le fait que les hommes ils sont encouragés à coucher le plus que possible et les femmes elles sont encouragées à tout le contraire ouais sinon c'est une pute voilà mais comment tu peux coucher avec moi le plus que possible si les femmes à côté n'ont pas le droit enfin tu vois c'est un système qui te met forcément en engrenage en fait ouais ouais c'est sûr et ça crée des dérives surtout tu vois ça crée des dérives c'est que du coup quand t'es une femme et que t'as déjà couché avec des hommes bah ta vie si ça se sait ta vie elle est terminée tu vois parce que t'es considéré comme même t'es considéré comme pute du coup tu continues quoi tu voilà déjà qu'il y a un moment un T égal à 0 où une meuf couche où c'est foutu tu vois toute la vertu disparaît comme ça quoi comme par enchantement c'est quand même dingue quand je me pense comment est-ce que c'est comment est-ce que c'est comment est-ce que c'est monter tout ça c'est impressionnant ouais c'est sûr et juste pour revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure c'est assez intéressant et c'est assez important aussi comme sujet c'est bah comme tu dis tu vois les mecs qui se retrouvent dans la position euh de comment dire prédateurs euh sexuels bah c'est ça leur argument tu vois c'est que du quand il quand je dis prédateur prédateur pardon euh prédateur sexuel ça veut dire bah c'est quelqu'un qui qui viole que ça soit des femmes ou et surtout des enfants bah pour lui c'est je sais pas c'est bien c'est un état normal c'est un état normal c'est un état normal et du coup c'est pas c'est pas sa vertu n'est pas touchée ou voilà c'est ça je dirais pas vertu mais je dirais plus son honneur son honneur et ça c'est pas c'est pas des blagues c'est vraiment comme ça c'est vraiment comme ça c'est vraiment comme ça c'est incroyable c'est genre euh moi dans le quartier dans lequel j'ai grandi il y avait des des mecs qui étaient connus pour avoir pour être des pédophiles ou des violeurs tu vois c'était euh leur garde d'identité quoi toi t'as grandi en Algérie oui oui j'ai grandi là bas dans un quartier de banlieue tu vois Alger et là bas c'était c'était pas c'est pas ça c'était pas facile en fait le le déshonneur il est il est systématiquement mis du côté de la famille ouais c'est ça c'est même pas c'est même pas inconscient c'est non seulement conscient mais c'est encouragé tu vois ouais je sais pas comment je sais pas ce qui s'est passé pour que pour ça se monte comme ça j'ai j'ai très curieux de savoir comment ça se passe dans les familles musulmanes en france ici par rapport à quoi par rapport à bah tout ce qu'on disait est-ce que là c'est des observations tunisienne et algérienne bah c'est pareil je pense je pense pas que ça soit si différent dans les dans les quartiers et tout il doit y avoir les mêmes soucis hein parce que à partir du moment que la société est homophobe à partir du moment que la société on rend tous les sous sujets de sexualité tabou bah une fois que ça se passe bah ça reste tu vois ça reste c'est secret et du coup l'impact derrière bah ça va transformer les gens qui qui ont subi ça soit ils deviennent bah la même chose soit et je sais pas tu vois ils sont traumatisés toute leur vie déprimés etc donc donc non je pense pas que ça soit si différent et ça c'est pas du tout spécifique à la société musulmane en général non même les chrétiens non même je te dis autre religion ou pas de religion du tout ce problème là il est international tu vois il touche vraiment tout le monde c'est le patriarcat en général en fait c'est pas le oui il y a juste à voir le hashtag me too que ça soit des ministres des chanteurs des réalisateurs tout est important après c'est encouragé par la religion quand on lit une sourate comme sourate un lycée oui oui c'est juste que dans la religion bah c'est c'est comment dire c'est légitime en fait voilà ça légitimise pas du coup on voit pas trop on voit pas trop de de problème d'intérêt à ce que à ce que ça change voilà oui oui c'est ça on voit pas le souci en fait on n'arrive pas à le comprendre alors que c'était pas du compliqué tu vois c'est écrit c'est écrit noir sur blanc que tu peux marier avec des petites filles s'attaquer à ça c'est s'attaquer au ou à la religion quoi et donc c'est tu vois ça tourne c'est une boucle infinie quoi ouais ouais c'est c'est triste est-ce qu'il y a d'autres trucs du coup que tu as à dire par rapport à ça je sais pas ce que toi comment tu l'as vécu moi personnellement j'ai pas surtout une fois que je me suis apostasie j'ai été j'étais plus dans ma pull avec mes fréquentations avec voilà j'ai connu d'autres gens sont peut-être y'en a même des musulmans mais ils sont ils sont dans une autre mentalité quoi du coup j'ai je pense avoir vécu sexualité normale normal dans le sens qui n'est pas n'est pas itéré par ce genre de point de vue quoi ouais c'est ça c'est ça et je pense que c'est ça qui nous sauve un peu si on est obligé de se regrouper entre nous de voilà de se séparer du reste du peuple ouais voilà c'est ça qui nous sauve un peu au final tu vois bah oui c'est de voilà de se créer son petit groupe et de se concentrer que sur sur ça sinon c'est très compliqué surtout quand t'es un peu isolé que t'as pas de potes etc c'est dur c'est très très dur c'est très très dur mais la dernière fois j'ai parlé avec un un algérien qui était venu ici et il m'avait dit qu'aujourd'hui tu vois avec avec discord avec tous les les réseaux sociaux bah il y a des gens qui se mettent qui se mettent en groupe comme ça pour parler de tous ces sujets là de la psychologie ils sont ça très cool tu vois bah oui c'est bien et passer les moyens que t'offre l'état qui sont inexistants d'ailleurs pour essayer d'aider les autres et c'est ce qu'on essaie de faire aussi à travers ce podcast tu vois bah oui c'est ça ouais essayer de faire vivre un semblant de normalité c'est ça et du coup positivement je pense pas qu'il y a grand chose non plus positivement voilà ouais à part si t'es un mec hyper macho qui aime bien les là par contre c'est très positif tu vois par contre il faut pas aller voir ailleurs parce que tu te rendes en compte que te rendes en compte que tout n'est pas aussi évident que ce que tu croyais quoi ouais c'est sûr non non par contre comme tu l'as dit quand t'es un mec et que t'as trouvé du coup la femme qui obéit à tout ça bah en fait t'es encore c'est pas gagné parce que du coup comme je disais avant il y a un engrenage entre les meufs qui n'ont pas le droit de baiser et les mecs qui doivent baiser tout le monde cette phrase me fait trop rire cette phrase me fait trop rire et du coup il se passe quoi c'est que c'est que les meufs elles vivent leur vie elles font ce qu'elles veulent et après elles vont chez le chirurgien il leur fait deux ou trois petits points de suture et puis elles sont elles sont vierges par rapport à rien et les hommes le savent et on dirait qu'ils aiment bien vivre dans une certaine dans une certaine voilà quoi comme comme cette fameuse phrase qui dit l'état ça l'aura en hache et n'est pas peut-être là comme t'as d'or quoi ne posez pas de questions vas-y vas-y ne posez pas de questions sur des sur des sur des sujets si c'est à dire si si vous connaissez la vérité voilà si vous connaissez la vérité ça risque de vous faire mal nous on a une autre expression pour pour parler d'un truc comme ça c'est un rené le bata à dire laisse le puits avec le couvert c'est drôle donc ouais c'est très c'est drôle ok ça marche bon là ça fait à peu près une heure vingt qu'on a commencé donc on a le temps de traiter encore les deux sujets qui nous restent et prochain est assez intéressant on a déjà à discuter au dernier épisode l'estime de soi l'estime de soi qu'est ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane il est complètement détruit l'estime de soi moi j'aime bien comment tu rentres à chaque fois tu vas direct au vide tu vois non mais c'est vrai dans des sociétés où on se fait taper à l'école ou voilà on se fait nos droits sont bouffés par pas seulement le gouvernement par toute l'élite quoi tous ceux qui entourent le gouvernement d'ailleurs on en avait parlé un peu tout à l'heure à propos de l'industrie il n'y a pas vraiment moyen de créer une estime de soi moins de se conformiser vraiment aux règles et à faire à être un homme tout ça là peut-être il y a toujours cette fierté d'être un homme au Moyen-Orient et au Maghreb mais même mais voilà quoi à part ça tout est fait de manière à au contraire détruire l'estime de soi quoi ouais de toute façon cette vie n'est qu'un test comment on dit tu vois ouais voilà exactement en fait c'est ça c'est qu'ils essayent de te faire comment dire détester la vie en gros pour oui c'est ça c'est la culture de la mort c'est ouais la culture de la mort forcément il n'y a pas besoin d'être c'est ça exactement d'ailleurs je n'ai créé l'humain et les chines que pour qu'ils me vouent un culte ouais c'est grave quand même c'est grave c'est catastrophique c'est toute une vas-y vas-y à travers au travers jamais le groupe ouais c'est c'est vrai c'est fou parce que tout ce que tu dis j'arrive à projeter ça en algérie aussi tu vois et comme quoi on est les mêmes on est les mêmes peuples et on subit les mêmes on subit les mêmes un même choc c'est exactement ça du coup forcément c'est pour ça qu'on se retrouve avec des industries pourries avec une économie pourrie avec un c'est des sociétés qui sont tout simplement pas basées sur la confiance en soi tu vois ouais c'est sûr et généralement quand est-ce que ta vie elle commence vraiment tu vois la vie d'adulte c'est une fois que tu as ton bac tu vois je dis pas que tout le monde a son bac mais en tout cas quand tu as fait des études le bac c'est un peu le point de bascule parce que c'est là où tu vas choisir de ce que tu veux faire dans ta vie la spécialité etc tu vois et ben en algérie je sais pas si c'est la même chose que la tunisie mais quand tu passes le bac et que tu as une certaine note bah c'est cette note là qui va être prise en compte pour ton admission dans telle ou telle spécialité par exemple si tu as 12 bah sur les 10 choix que tu as fait bah tu vas sûrement avoir le dixième le neuvième si tu as 14 tu vas avoir le cinquième si tu as 18 bah là tu as le premier ou le deuxième tu vois et donc ça je pense que ça se passe partout pareil non non en France avec 10 tu peux rentrer sur n'importe quelle université publique tu vois je te parle d'université publique genre même médecine ou quoi oui oui même médecine même si tu es littéraire et tu veux faire médecine bah tu peux c'est à dire c'est ton choix qui maintenant avec toi c'est ce que tu veux faire toi oui c'est ça c'est ce que tu veux faire qui va compter c'est juste que peut-être que tu pourras pas avoir Paris tu vois tu auras d'une autre ville un truc comme ça mais je pense qu'avec post-bac je sais que ça c'est compliqué ces dernières années en tout cas en Algérie même si je sais pas t'as 14 de moyenne bah tu peux pas faire alors que t'as 14 de moyenne c'est très bien tu vois tu peux pas faire tel ou tel par exemple informatique moi c'est pour ça que d'ailleurs je suis venu en France tu vois parce que je voulais absolument faire informatique et donc ça commence là en fait enfin bien sûr il y a toute l'enfance comme je disais tout à l'heure le fait qu'on te dit que t'es inférieur aux européens ou aux occidentaux mais que quand t'arrives et tu dis c'est pas grave je vais quand même étudier pour essayer de faire ce que je veux t'as ton bac déjà t'as ton bac c'est trop bien tu vois dans ta tête et tu veux faire ta spécialité bah tu peux pas tu peux pas et t'es obligé de faire une autre spécialité et derrière ben tu seras pas motivé et tu seras amené soit à quitter le pays soit à refaire ton bac soit tu vois c'est triste c'est triste bah oui et du coup c'est comme ça que ça se passe partout quoi moi j'ai vécu le post-bac en Tunisie je croyais que c'était normal partout en fait non non c'est pas normal partout après quoi ouais c'est pas normal partout c'est pas c'est pas pareil après je sais pas moi je te parle vraiment de mon expérience quand moi j'ai eu mon bac je l'ai eu avec 11 11 et demi et je suis quand même arrivé à venir en France dans une école informatique dans une université informatique alors qu'en algérie j'avais mon neufième choix ouais ouais donc on t'as mis où en algérie ? hein ? on t'allait sur quel point ? mais finalement ça dépend un peu de de la de comment est-ce que ceux qui vont t'orienter voient les choses quoi si eux ils considèrent que l'informatique c'est plus poussé que la physique chimie ils vont laisser l'informatique pour les pour ceux qui ont de meilleures notes quoi alors que normalement en tout domaine alors que normalement en tout domaine on est censé enfin on est censé exceller quoi pour y arriver quoi ouais 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 c'est sûr et c'est aussi une question de moyens tu vois c'est que ben y'a pas assez de place sur tel ou tel parce qu'en algérie il y a toutes les facs les grandes facs surtout de science, de technologie ben elles sont à Alger tu vois et notre ville c'est désertique il y en a quelques unes tu vois c'est sûr mais mais tout le monde vient à Alger tu vois imagine 48 Huillaya enfin quand je dis Huillaya c'est 48 départements ils viennent tous à en Alger en Alger quoi ouais et donc quand t'es étudiant bah déjà si t'es étranger d'Alger tu dois habiter dans une résidence universitaire où c'est catastrophique tu vois le donc au final peut-être tu fais des études dans des conditions hardcore et c'est pour ça qu'on vient tous tu vois moi j'ai eu la chance de venir très tôt il y en a dès qu'ils ont leur diplôme ils viennent quoi parce que là on parle que des études pour le taf après c'est que le ma'rifa tu vois le ma'rifa c'est les connaissances tu connais quelqu'un qui connait quelqu'un qui te place etc ouais bah ouais et ça aussi ça fait partie ça on aurait pu en parler dans l'industrie aussi parce que ouais ouais c'est vrai mais on peut en parler aussi par rapport à l'estime de soi moi j'ai plein de potes qui sont ingénieurs et qui ont fini avec des magasins de faïence des magasins de fast-food tu vois alors qu'ils ont ils sont des ingénieurs en mécanique en physique c'est très comme ça tu vois en commerce ils considèrent que ceux qu'ils connaissent est forcément plus doué que tout le reste du monde quoi ouais c'est ça c'est ça alors que pas du tout tu vois pas du tout mais donc les gens ils au lieu de voilà de spécialiser dans leur domaine en fait ils vont choisir un truc commerce commercial tu vois quand je dis commerce ça veut dire la bouffe les travaux des trucs qui marche quoi si tu fais la bouffe c'est sûr que ça va marcher de toute façon c'est le seul au loisir des gens donc la bouffe ça marche de ouf les travaux donc tout ce qui est faillant et pareil tu vois ça marche les gens leur but dans la vie c'est d'avoir un appart une maison bien refaite donc donc voilà donc c'est le truc qui fait survivre la jeunesse qui reste là-bas mais toute la toute la les autres en fait ceux qui ont l'opportunité de venir ils viennent direct donc il reste plus de cerveau il reste plus de cerveau parce que là-bas c'est pas estimé c'est un cercle vicieux c'est à dire comme tous les cerveaux se sentent enfouis il y a personne pour améliorer les choses là-bas ou très peu de gens que enfin il y en a un il y a des il y a des patriotes qui se tabacent au même et au bout d'un moment ils sont fatigués quoi ils ne peuvent plus lutter contre toute une toute une société ouais et le gouvernement qui va avec tu vois ouais non non c'est sûr que les cimes de soi moi quand je suis quand je suis venu en France les premiers temps j'étais choqué tu vois comment on parlait tu vas à la boulangerie comment on te parle tu vas à la fac c'est que tu fais un truc bien tu vois parce que les profs en France ils ont en tête que tu viens pas d'ici donc ils vont être un peu plus indulgents et en même temps ils poussent tu vois parce qu'ils voient que tu peux avoir tu peux avoir un certain un certain courage déjà que tu es venu ici en France donc déjà tu as un personnalité ouais un parcours atypique donc il te pousse et tout et au contraire ça te met encore plus dans dans la confiance et même si tu étais pas fort dans telle ou telle matière et tout bah tu le deviens parce que la prof t'a poussé et ça il faut se rendre compte en France même si bien sûr il y a plein de choses à améliorer mais il y a quand même des profs qui qui aident beaucoup beaucoup les étudiants que ce soit de français ou étrangers mais c'est ça qui renforce l'estime de soi parce que ça commence vas-y vas-y je me rappelle ça parmi les choses qui m'ont surprise quand je suis venu en France je vois des familles ou un père qui parle à sa fille haute comme trois pommes il se baisse complètement il lui parle les yeux dans les yeux il donne de l'intérêt à ce qu'elle dit c'est toute une culture de forger l'être quoi de forger la personnalité de cette manière de mettre dans la tête de l'enfant qu'il peut y arriver qu'il n'est pas moins qu'il n'est pas moins valeureux que que les adultes et ça c'est hyper important quoi ouais quand on était petit on entendait beaucoup la phrase t'es un gamin toi genre ça oui c'est exactement ça à mon avis il ne compte pas c'est triste et du coup là moi j'ai beaucoup parlé de l'école mais oui dans la famille aussi c'est très important tu vois le cadre familial qu'on te rassure qu'on te dise que voilà tu peux le faire tu peux y arriver et je pense que c'est ça qui nous a sauvé tu vois c'est que généralement notre famille quand même est beaucoup plus indulgente beaucoup plus présente par rapport à ce genre de sujet que la société en elle même tu vois même si des fois bien sûr ça concerne pas toutes les familles mais généralement moi en tout cas dans mon entourage les familles soutiennent beaucoup les enfants les étudiants même quand ils viennent en France et tout ils sont là pour eux parce qu'ils savent que dans cette société on vaut beaucoup plus que ce que la société nous considère tu vois bah oui c'est ça on est plus valorisé que chez nous quoi ouais même en tant que compétence même en tant que nouvelle vision même en tant que jeune parfois on te valorise ne serait-ce que parce que t'es jeune par rapport aux autres de l'entreprise qui le sont pas quoi ouais ouais c'est ça c'est un peu comme dans le foot tu vois les jeunes joueurs qui sont beaucoup plus avantagés enfin je peux dire beaucoup plus cher et tout ouais voilà et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre dans des familles comme ça bah tout reste à bâtir soi-même quand tout simplement c'est à toi même de de te regarder dans le miremoire ou tu vois et de te dire tu peux y arriver c'est pas parce que je ne suis pas valorisé que que c'est vrai tu vois et ça marche et ça marche plus tu te fais confiance plus tu dis ouais je vais y arriver et plus tu y arrives tout simplement ouais c'est sûr et puis c'est possible c'est possible de taper à côté dernière fois j'ai vu un j'ai vu dans le dans l'instagram de Snoop Dogg il a partagé un truc assez intéressant c'est une courbe où en fait le fait de foirer et et augmente de la même manière que le fait d'essayer ou d'y arriver en fait ouais le droit à l'erreur le droit à l'erreur les gens qui sont vraiment arrivés c'est des gens qui n'ont pas arrêté d'essayer et si ça marche pas tu refais en fait et c'est pas grave si tu foires beaucoup de fois le fait d'essayer à chaque fois il va c'est ça qui va être voilà alors que si tu es dans un environnement où toi-même tu te donnes pas confiance tu te donnes pas la chance d'essayer bon bah tu seras que dalle tout simplement ouais je suis totalement d'accord et l'islam tu vois si on revient un peu à ce sujet là l'islam il il te laisse pas le droit à l'erreur si bien sûr tu vois il y a le truc du pardon machin tu vas à la mecque à la fin ça te remet à zéro bien sûr ça c'est ça existe mais par contre tout agit on te dit ça c'est ça c'est à l'âme ça c'est à l'âme ça c'est à l'âme attention fait pas ça fait pas c'est que tout à l'heure j'étais sur instagram et tu vois comme je fais une vérité par jour du coup les sujets qui qu'eux instagram me pousse c'est généralement des trucs liés à l'islam il ya une chaîne page en particulier vraiment tu vois c'est un truc de rappel avec plus de 100000 followers etc elle a mis que la photographie c'était à l'âme tu vois avec des hadith avec un blabla vraiment qui voulait rien dire et en fait c'est juste qu'elle a traduit ils ont trouvé des radis sur la photographie oui en fait c'est vrai dans le hadith dans le hadith le mot saura ça veut dire c'est dessiné tu vois à l'époque il n'y avait pas d'appareil photo et bad elle l'a traduit comme photographié alors que ça web en arabe c'est dessiné tu vois en tout cas c'est si on prend le contexte de l'époque c'est dessiné et c'est vrai que dans les hadith déjà ça c'est aberrant c'est que dessiner des visages dessiner des trucs c'est haram je sais pas pourquoi déjà des gens dans l'art musulman on attend il n'y a pas de portrait il n'y a pas c'est sûr surtout la calligraphie qu'ils ont qu'ils ont développé c'est jamais la sculpture ou la peinture ou c'est pour cacher les choses c'est parce que le texte il est beaucoup plus facile à madier tu vois alors que la photo ou en tout cas l'art des dessins la reste je vois mais mais oui du coup que j'ai regardé ça et je vois j'ai vu les commentaires les gens ils étaient des jeunes et tout ils étaient choqués des petits musulmans qui veulent qu'ils veulent bien faire et cette erreur il disait mais moi je suis photographe ça fait pas mal de temps que tu vois c'est bon ma passion comment ça sert à l'âme je savais pas je vais arrêter ça et moi j'étais là mais arrêter de tu vois culpabiliser les gens de d'avoir des passions tu vois et c'est incroyable donc imagine ce principe là sur plein plein d'autres trucs parce que là je prends la photo mais la musique c'est pareil il ya plein de trucs artistiques comme ça qui sont à ramiser tu vois le prêt le pré bon c'est pas de l'art mais mais pareil c'est comment dire c'est des handicaps dans la vie si tu les as pas tu vois si tu dis je peux pas faire un prêt c'est un handicap si tu dis moi je suis un musicien je veux pas faire de la musique c'est un handicap tu vois ça veut dire que tu as raté peut-être une carrière donc donc c'est ça et c'est trop triste et c'est du charabia et après on te dit oui toi t'as pas lu tu connais rien à l'islam ben oui alors je me rappelle je sais plus ce que j'ai vu qu'à un moment l'imprimerie était interdite dans le monde arabe musulmane et du coup ça ça nous ça nous a fait perdre des fêtes et enfin des décennies voire même que des siècles quoi ouais ouais c'est ça oui je me rappelais ça je vais peut-être en parler avec amir et sur son live je vais je vais intervenir pour raconter ça mais mais je pense qu'on connaît tout ce principe de des photos il faut pas en mettre faut pas les accrocher parce qu'il ya des djoon qui habitent dedans dans les yeux qui habitent dans les photos dans les yeux des photos c'est ça ils ont les ont trouvé ça je pense que ça doit avoir tu sais le phénomène de l'oeil rouge quand il ya le soleil je pense que c'est ça qui a dû inspiré ce genre de quand j'étais petit on nous disait ça vraiment toi à l'école on disait ça dehors je saurais même pas te dire qui m'a dit ça parce que c'était tout le monde qui disait ça tu vois on avait droit à d'autres extravagances du genre quand il faut pas que genre là des chaussures il faut pas qu'ils soient inversés parce que oui ça aussi il ya le diable qui veut faire ses prières dessus quoi ah non mais ça a putain j'ai l'imagination débordante c'est dingue non mais c'est la créativité comment comment est-ce qu'elle s'exprime ouais donc du coup tu as pas le temps d'avoir comment dire de développer des activités ou quoi pour faire monter les cibles de tout de soi toi parce que j'étais trop occupé à marcher sur des oeufs pour ne pas avoir comment dire d'essayer est donc comme on disait tout à l'heure c'est des malus dans la carte de fidélité pour ne pas aller en enfer du coup toute ta vie tu passes à tu vois et moi j'ai j'avais plein de potes musiciens avec des guitares et tout dans la rue il ya des gens ils les abordaient mais tu sais que c'est à l'armée tout imagine alors là si tu as des cheveux longs c'est à des dreadlocks alors là t'as été considéré comme un mais comme un déviant mais c'est trop triste et trop triste mais du coup ça du coup de l'extrême appel à l'extrême à moi mais mes potes tu tiens un guitariste il y en a pas mal qui sont satanistes quoi c'est ça et bah oui forcément quand tu quand tu fais chier trop quelqu'un bon bah il t'envoie chier quoi d'ailleurs une anecdote vraie c'est un de mes potes satanistes il a fait il a son grand-père j'adore ce gars son grand-père il était il était imam dans une mosquée c'est lui qui faisait la joe moira et tout et il a remplacé la cassette de l'appel à la prière du vendredi par une cassette metallica mais non à l'heure de la prière du vendredi avait métallica qui chantait partout c'était génial ça et ça marche et genre vous l'avez entendu bah oui mais tout le monde a entendu mais pour après ils ont ils ont changé très vite mais mais voilà quoi il a resté dans l'histoire je trouve il prend l'histoire de la poste est un héros ok à ce que tu peux tu veux dire un dernier truc sur ce sujet passionnant et triste moi je pense qu'on a fait le tour il faut pas faut pas attendre faut pas un don dans l'environnement pour pour se donner de l'estime à soi il faut vraiment tu veux surtout quand on est dans un environnement un peu parce qu'aïque voilà ce qu'il faut c'est s'égaler soi même quoi ce qu'on n'a pas eu par par nos parents ou par notre famille il faut qu'on se le donne nous même et et c'est assez c'est impératif c'est pas il n'y a pas il n'y a pas pleurnicher on est des victimes ou quoi non non il faut faut vraiment combler toutes les carences nous même quoi arrêter de se victimiser ça c'est très important tu vois arrêter de dire on n'y peut rien c'est pas tu vois on n'a pas le pouvoir de changer les choses et avec tellement de personnes qui ont fait juste un petit acte et ça a changé le cours de l'histoire tu vois même si l'impression que c'est pas possible pas si tu en as on moi je prends en exemple souvent tu vois la petite greta thunberg malgré toutes les polémiques et autour d'elle moi je m'en fous de ça mais elle elle a vraiment eu un impact incroyable tu vois parce qu'elle a parlé d'un sujet qui au final le plus important du moment tu vois c'est l'écologie bien sûr il ya plein d'autres sujets mais celui là on va dire que c'est l'ennemi commun tu vois et elle a réussi à créer les vendredis les grèves du vendredi à l'école elle a réussi à parler avec des comment dire des chefs d'état dieu dans les yeux on leur les limites les insultants tu vois là et un voyage avec un bateau n'a pas un bateau un truc comment dire voile boiteau à voile on dit le mois les volets ouais un voilier pardon et et tu vois c'est ce genre de petites choses qui qui ont pour moi qui ont lancé le débat de l'écologie ces dernières années tu vois ouais et ça peut être le cas pour plein d'autres sujets il faut pas fermer sa gueule faut essayer de changer les choses autour de soi et ensuite pourquoi pas aller un jour à l'onu surtout que maintenant on a les moyens tu vois on a twitch on a youtube on a instagram on peut on peut vraiment tout faire et même si on n'a pas envie de faire ça bah rien que s'intéresser à des combats parce que tu vois moi avant de lancer cette page etc j'étais dans ma petite vie je travaillais tranquille j'allais en vacances et c'est tout tu vois j'avais toujours cette curiosité de voir ce qui se passe dans le monde mais j'ai pas agi derrière jusqu'à aujourd'hui tu vois et franchement ça c'est maintenant ça devient une sorte d'obligation tu vois déjà par rapport à l'apostasie mais aussi sur d'autres sujets que j'attaquerai sûrement quand j'aurai le temps et j'aurai un peu plus comment dire fait plus d'épisodes aujourd'hui mais mais voilà c'est je trouve que c'est un peu ça le sens de la vie tu vois maintenant que je sais que je vais pas aller ni au paradis ni en enfer mais c'est ça tu as vraiment tout compris et d'ailleurs j'aimerais finir par enfin si je veux qu'on continue sur ce sujet on continue il y a un vers de poésie d'un certain Aboul Qasabcheb qui est un poète tunisien il disait c'est à dire celui qui craint de gravir les montagnes passera toute sa vie entre les trous ou entre les grottes ouais ouais c'est ça ça me fait penser à une autre phrase d'Einstein qui a dit que le monde sera détruit par ceux qui ne qui regardent tu vois pas le monde sera détruit par ceux qui regardent faire en gros tu vois qui regardent et une fois rien donc ouais c'est très intéressant c'est c'est qui déjà juste pour aboul qasem chebi ouais aboul qasem chebi ok alors c'est un je vous conseille à tout le monde de lire de dire ce qu'il a écrit trouver des traductions et tout ça marche ça marche bon bah il nous reste un petit sujet nous on va dire 20 minutes on aura fait deux heures déjà ou de rien le dernier sujet d'histoire accès là l'histoire 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 alors histoire qu'est ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane dans une société musulmane je dirais que que l'histoire déjà forcément on va pas commencer par le positif toujours on n'a pas trop à parler de positif aujourd'hui il t'arrive de parler de positif avec d'autres personnes oui des fois des fois c'est des gens c'est misto non pas du tout en fait c'est généralement comment ça se passe c'est que non on cherche toi on cherche pour retrouver quelque chose mais c'est toujours positif du point de vue musulman mais quand tu étais un postage tu sais bien que c'est pas si positif que ça tu vois mais en fait on part toujours du principe et c'est ça que j'ai remarqué la tendance à chaque fois que je fais des interviews c'est que les gens ils se disent bah oui pour un musulman c'est bien et forcément oui parce que c'est que dans sa tête donc au final c'est pas si bien comme tu l'as dit à l'heure pour un drogué ben la drogue c'est bien mais par contre pour toi voilà quand tu vois de l'extérieur c'est pas bien on sait ça lui fait du bien ouais bon bah l'histoire moi c'est moi je pense directement à ce que nous a appris à l'école à propos des photos rate vous faites que nous va nous a apporté le nous a apporté la lumière le savoir où il n'y a pas eu on nous a toujours dit par exemple que l'islam a aboli l'esclavage avec cette histoire de bilal oui puis voilà quoi c'est ensuite quand quand tu vas voir d'autres sources que tu te rends compte que que tout ça c'est des conneries quoi et je me rappelle à l'école on nous a dit que que quand les musulmans ils sont arrivés en nord afrique ils étaient obligés de d'utiliser la force pourquoi parce que les nord africains ne voulaient pas laisser de la liberté au peuple de choisir l'islam quoi en gros ils nous ont emporté la liberté de conscience t'imagines voilà et pourtant c'est après que tu sais que même déli à la reine berbère la reine aimaisir leur a dit vous êtes venu pour pour la religion bon bah la religion et repartez quoi tu n'as pas besoin de voilà si c'est vraiment ça il n'y a pas besoin de combattre ou de voilà de après j'ai vu des devants enfin j'ai vu des documents où on parlait du nombre de esclaves nord africains qu'ils ont emmené en qu'ils ont emmené au moyen-orient c'est un truc vertigineux quoi tout ça on nous a pas dit tout ça à l'école où ça tu as passé à côté oui non les esclavage c'est trop noir être trop noir dans tout ce concept d'islam tu vois parce que les questions absolue oui oui c'est ça on te dit oui oui ça va libérer les claves et tout quand tu dis c'est pas vrai tu as fait la fin du village parce que il avait une belle voie pour faire la dame mais depuis ce jour là il ya eu de l'esclavage de ce jour là jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui il n'y a jamais eu autant d'esclaves dans le monde qu'aujourd'hui il y en a plus de 50 millions j'ai pas qu'ils sont tous dans le monde musulman ok mais dit qu'il y en a quand même beaucoup dans le monde musulman on a vu la libye depuis 2015 tu vois tous les esclaves qui sont passés à la bande on a vu même des vidéos où l'esclaves se vendait on voit le qatar avec la cour du monde plus de 5000 et 6500 morts c'est l'esclavage sexuel pareil au qatar qui est normalisé le portefeuille forme il ya une forme de il ya une forme de suprémacisme dans le monde musulman un truc incroyable quoi d'ailleurs on dit toujours c'est à dire c'est la meilleure ouma qui a été et ça empêche ça empêche on avait parlé tout à l'heure ça empêche ce il faut une modestie tu as tout en gardant l'estime que ce soit il faut quand même une modestie pour qu'on puisse avancer en fait on s'en branche des gens qu'ils ont crevé pour construire des stades vu que vu qu'ils ont fait pour pour le qatar tu as pour pourquoi on m'a tellement fait le jeu de paulness voilà c'est dans le coin c'est il ya vraiment le problème de suprémacisme il n'est pas coup ce texte ben non il n'est pas surtout chez les nazis parce que moi ça sent ça ressemble beaucoup à ça tu vois quoi quoi qu'on dise le nazisme c'est l'islam et le nazisme c'est pas très loin en termes d'idées en termes de volonté de conquête en termes de voilà comme tu l'as dit suprématie en mode on est les meilleurs on est le peuple élu et c'est le bouc émissaire qui sont soit des juifs soit les apostas tu vois toujours déjà déjà il ya des points qu'on voit sur les élus oui déjà oui non mais laisse tomber tu vois genre et l'occident aussi en fait l'islam mais c'est l'extrême droite l'extrême droite mais vraiment extrême tu vois les gens se disent extrêmes donc oui et aujourd'hui en france à l'extrême gauche qui protège l'islam tu vois t'imagines pas compte parce qu'ils ont peur il n'y va pas le truc comme nous on le voit en fait il ya une une certaine connerie en france dans le milieu politique en fait cette histoire de l'ennemi de mon ennemi et mon ami et voilà l'extrême droite a dit ça donc moi forcément il faut que je fasse le contraire tu vois lors marine le pen aime bien la tarte aux pommes et ben moi je la déteste c'est drôle c'est dingue ouais non c'est sûr et juste pour revenir à l'histoire déjà oui l'histoire elle est complètement biaisée quand on nous l'apprend que ce soit en algérie en tulisie en maroc ou en france il ya plein plein de choses qui sont cachés qui sont remodelés etc mais par rapport à l'islam si juste tu as envie de voir la grande faille qu'il ya dans cette religion il faut voir ben le comment s'est comporté avec l'esclavage l'esclavage il ya eu la traite négrière tout le monde la reconnaît personne va dire non non il n'a pas eu tu vois c'est pas vrai il ya même des sourates qui codifie ça oui oui c'est des sourates qui parle de même la cataïmène ou comme ou d'autres non mais laisse tomber moi je te sors des sourates sur l'esclavage sexuel sur la prostitution avec sur des mac le dieu il parle avec des mac tu as des commandes et des pimpes tu vois c'est des trucs vraiment hardcore tu vois que j'ai vu j'en parle sur une vérité par jour sur instagram mais mais juste pour rappeler et ça aussi j'en parle sur instagram sur par rapport à l'esclavage il ya eu trois traites il n'a pas eu qu'une seule trois traite en même temps tu vois la traite négrière la traite occidentale et la traite intercontinentale et c'était quoi c'était la traite orientale en fait c'était ça nourrissait les deux autres en gros les musulmans sont venus ils ont éclavagé que ce soit les noirs africains je suis basé subtaharien que ça soit les maghrébins donc les berbères et ils ont commencé à leur dire soit vous rentrez en islam soit vous restez esclave et ça c'est pas vrai en plus c'est même pas vrai que ils étaient directement des gens libres et même s'ils devenaient musulmans ils pouvaient rester esclaves tu vois c'est juste qu'ils avaient peut-être un statut un peu plus supérieur parce que des fois ils pouvaient devenir comptable ils pouvaient vraiment monter dans les échelons mais ce qui est ce qui est drôle et la preuve que ça y est vraiment existé c'est par rapport à comment s'appelle aux eunuques tu vois mais les hommes qui n'ont pas de tuer en islam de couper la bite à quelqu'un surtout un esclave et du coup ce qu'ils faisaient les musulmans pour pour déjouer ça bah ils importaient de l'afrique du sud des esclaves eunuques et il valait très très cher parce que les unis qu'en fait du coup ils avaient un rôle qui était de garder le hala le harem le harem et comme ça comme ils n'avaient pas de d'outils ils pouvaient pas violer leur femme tu vois donc c'est d'un violer ou avoir des relations que leur femme et donc tu me dises que c'est interdit parce que ça va quand même pas mal prospérer chez les musulmans ça a prospéré mais je pense qu'au début voilà il voulait bien faire les choses et ensuite ils se sont dit ouais mais mais jusqu'à aujourd'hui et ça continue d'exister c'est que l'esclavage par exemple en tunisie c'est l'un des derniers pays musulmans qui a aboli l'esclavage c'était juste 1830 je suis pas sûr je crois que c'est l'un des derniers pays musulmans officiellement l'esclavage mais c'est pas vrai parce que aujourd'hui ça s'est transformé en café là et quand tu vas au qatar à faire la café là c'est un battu travail pour un pour une entreprise et en fait on t'enlève tout ça soit le passeport et tout et tu tu vis dans les labor camps c'est lors des décans limites de concentration ouais et donc voilà donc l'esclavage c'est la plus grosse arnaque en tout cas quand on te dit oui il a libéré les esclaves ça c'est une arnaque c'est pas vrai parce qu'il ya plein de sourates en fait si tu dis ça ça veut dire que tu contredis dieu et du coup que tu fais de l'innovation à mon avis on a vu au début quand ils étaient pas quand ils n'étaient pas extrêmement puissants qui n'étaient pas en mesure de faire la guerre ou quoi je pense qu'ils ont vu un peu abolir l'esclavage parce qu'ils avaient besoin des esclaves pour 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 propager l'islam quoi ouais mais après ça a changé c'est sûr non non c'est triste alors que moi quand j'étais petit j'aimais bien un principe dans la religion c'est cool de comme ça voici ça veut dire vous a tout pareil comme j'avais bien quoi ouais j'aimais bien cette cette façon de voir les choses tu vois et du coup quand j'ai découvert ça gros j'étais choqué j'étais choqué tu vois j'ai un peu je m'en doutais même pas c'est oui bilal non il n'y a pas que bilal dans l'habitant genre c'est comme si le prophète il a libéré bilan ça veut dire qu'il a libéré tous les esclaves pas du tout c'est pas combien il n'avait d'esclaves mais on avait plein il n'en avait plein il avait des esclaves sexuels quand il arrivait à un village avant il réduisait toutes les femmes et les enfants en esclavage et tuer tous les hommes comme banon pour les a non non c'était vraiment vraiment violent par rapport à ça il ya une vidéo que je vous conseille c'est ni ni de ni comptes apostat ni rien du tout à une vidéo d'un mec qui est passionné par l'histoire géo s'appelle histoire géo l'esclavage en carton un truc comme ça tu vois et ça ça te montre en description ouais ça montre vraiment l'histoire de l'esclavage depuis depuis le début et tu vas voir que l'empire arabe n'a parti n'a fait que participer comme tous les autres en fait voir il était au centre du truc parce que parce que les esclaves musulmans ils craignaient dieu en plus de ça en plus de leur maître en plus de leur maître donc ouais et au final c'est les mêmes techniques utilisées par les américains quand ils partaient récupérer des esclaves en afrique c'est que je leur sortais des bibles ouais le commerce triangulaire ça et leur disait que vous vous êtes destiné à servir l'homme blanc en gros c'est ça ça sert la religion a toujours que soit en islam ou partout ailleurs a toujours servi à légitimer ce que le pouvoir fera quoi ouais ok ça marche est ce qu'il ya des choses positives l'histoire par rapport à l'histoire ouais dans la société musulmane il ya eu il ya eu on parle souvent d'ailleurs je sais pas si c'est terminé on parle souvent d'une une d'une époque une époque d'or dans l'islam et oui un d'alouzi quelque chose oui oui il est l'âge d'or de l'empire un musulman et qu'est-ce qui a fait que ça a fini bah je pense que si ils ont pu avoir cette période c'est parce que l'occident leur a laissé un c'est tout alors il paraît que l'occident il était dans une période c'est le contraire quoi bah ça dépendait d'où certains considèrent certains considèrent que la proximité d'une société avec la religion c'est ce qui fait c'est ce qui fait dans l'occident ils ont eu des problèmes avec galilée avec voilà quoi l'inquisition qui a qui a empêché tout progrès quoi ouais non je pense que ça a été un peu le moteur ça a été un peu le moteur de des des apogées des déclins des civilisations en général quoi ouais peut-être que c'est aussi le fait de tout toi tout avoir aussi tu vois quand tu as tout au bout d'un moment ça tombe tu vois alors tu as ça a toujours été comme ça dans les civilisations c'est que comment dire un progrès c'est le progrès c'est au bout d'un moment quand elles arrivent au top ben direct il ya c'est le déclin après parce que je pense que du coup légo les gouvernements et tout commencent à faire un peu n'importe quoi ils ont plus vraiment de buts quoi ils veulent conquérir c'est comme d'où en deux une forme de manque de modestie ouais c'est ça c'est comme rome qu'on remise avait presque toute la planète et enfin toute l'europe et pourtant il voulait encore aller plus loin et au bout d'un moment ben ils se sont éparpillés tellement ils ont perdu des gens de l'armée et tout que c'est le déclin d'ailleurs certains ceux-ci ceux-ci le début des de la renaissance au à la perte de constantinople ouais donc c'est un peu ça en fait c'est c'est le monde leur a montré que non ils sont pas les meilleurs et c'est là où on se met à travailler en fait ouais c'est ça tu te rends compte que n'étaient pas invincible voilà 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 avec un peu de chance tout ce qui s'est passé chez les pays musulmans j'espère que ça va provoquer une crise de conscience quoi une relève ça commence à ça commence de façon là oui absolument quand on voit ce qui se passe dans les réseaux déjà ici enfin ici en france ce réseau là qui se développe voilà exactement et puis en tunis en iran surtout alors là il m'avait des iraniens moi il m'impressionne je suis fier d'elle quoi ouais ouais c'est sûr j'espère que les maghrébine vont suivre le truc et arrêter de défendre le hijab comme si c'est ça commence ça commence ça commence franchement dans les réseaux je me rappelle quand quand j'étais plus ou mon avenir quand même mais quand j'étais hyperactif sur les réseaux on était genre trois ou quatre quoi dans les pays musulmans à parler de ce genre de choses et là c'est dingue quoi il y a des groupes qui se forment il y a des communautés en tunisie quoi en tunisie en maghreb en égypte un truc de dingue en égypte ça va changer pour l'histoire j'espère oui je pense je suis assez optimiste je pense qu'on a quand même qu'il commence à y avoir une forme de renaissance voire même des siècles lumière dans les pays musulmans on va rester positif et attendre la suite ouais bah moi tu vois je s'il ya un truc positif vous sais pas c'est pas lié à l'islam bon c'est lié à la société musulmane bien sûr et d'ailleurs c'est ça le but de ma question c'est pas grave parler que de l'islam et surtout de la société c'est que maintenant j'ai rencontré des gens à travers le discord et tout qui m'ont parlé d'histoire sur l'histoire de mon peuple à moi tu vois moi je suis maghrébin mais je suis pas arabe et du coup mon peuple à mazir je le découvre de plus en plus je découvre l'histoire grâce à des gens qui ont pu lire des choses que moi j'ai jamais lu et ça c'est trop cool tu vois parce que moi j'ai toujours toujours demandé mais comment ça s'est passé tu vois pourquoi on dit arabe berbère c'est quoi la différence et c'est jusqu'à aujourd'hui que je commence à comprendre comment ça s'est passé et franchement c'est trop cool parce que au final ce que ça nous dit c'est qu'il ya quand même des gens très passionnés par l'histoire et que notre histoire elle est très riche au maghreb et que ça a été vraiment le carrefour du monde pendant très longtemps tu vois entre l'occident entre le moyen-orient le sahara tu vois les pays africains plus au sud le maghreb c'était vraiment un point stratégique et je suis très fier de d'être tu vois maghrébin maintenant beaucoup plus qu'avant tu vois avant bien sûr j'étais fier d'être maghrébin mais dans ma tête c'était algérien tu vois mais ça n'a jamais été vraiment berbère tu vois j'étais jure africain mais dire oui voilà maintenant je m'en fous tu vois maintenant que ce soit tunisien algérien moi je dis que avant il y avait les berbères tu vois et que les arabes ils sont venus avec leur religion mais avant ça a toujours été les berbères il ya eu des guerres contre les romains et des guerres contre je sais pas les byzantins genre c'est vraiment un peuple avec une histoire avec une culture incroyable et ça c'est c'est cool tu vois c'est cool de le savoir et de l'apprendre aujourd'hui bah oui la nord-afrique elle a fait partie de rome pendant longtemps quoi ouais c'est à dire rome l'occidentale même pas l'orientale l'occidentale c'est à dire on est censé être un peu comme la france d'italie espagne même chose en fait la seule différence c'est que nous on a une liste ok ça marche bon bah je pense qu'on a fait le tour des cinq sujets merci beaucoup c'était un peu long je remercie à toi du coup à petite tradition dans cette émission avant de finir à ce que tu as un petit mot à dire aux pré-apostats donc c'est les gens qui sont toujours musulmans et qui et qui doutent qu'ils hésitent et aussi bah aux apostas quoi en général voilà le mot de la fin au pré-apostas je leur dis allez-y n'ayez pas peur quoi ce qu'il ya après et c'est ça peut être dur parfois mais en général c'est c'est juste et le monde qui s'ouvre à toi c'est plus et on voit plus le monde juste par rapport par là par les lunettes de sa communauté c'est c'est une c'est une évolution devient vraiment on s'internationalise on s'universalise en fait et une autre culture c'est plus seulement arabe ou musulman c'est juste citoyen du monde quoi et aux apostas je dirais ayez toujours confiance en vous il est toujours un but à votre existence et des objectifs et 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 confiance que et confiance et atteignez les quoi allez-y le monde vous appartient c'est beau c'est beau en marche merci beaucoup à toi et milko d'avoir accepté mon invitation d'avoir échangé sur autant de sujets qui étaient quand même assez complexe et vaste donc comme tu m'as dit tout à l'heure on n'est pas des experts mais on a quand même un avis sur les choses et c'est ça que je recherche à travers cette émission c'est la vie des gens arrêter de penser que c'est pas parce qu'on n'a pas fait médecine ou psychologie ou histoire on connaît rien en tout cas ce qui nous unit tous et et ce qui ce qui est notre force et notre curiosité c'est de comprendre les choses et c'est ça qu'on peut voir à travers ses interviews toi donc je suis très content de t'avoir accueilli et je te dis bah peut-être à une prochaine pourquoi pas on pourra refaire ça vraiment quand tu veux et pour l'invitation super merci beaucoup bah prends soin de toi et à tous ceux qui nous écoutent du coup ss cette émission va aussi être disponible en replay sur twitch et sur spotify sur toutes les plateformes merci aussi aux cadres qui ont participé aujourd'hui les viewers et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews je pense qu'il y en a encore deux ou trois qui sont prévus dans les jours à venir il y aura des invités aussi très intéressants donc on je vous tiens au courant et pour savoir du coup tout ce qui se passe sur sur cette ce projet une vérité par jour abonnez vous à instagram une vérité par jour voilà merci beaucoup et au revoir c'était nas with love bisous bisous ciao ciao c'est parti